Bonjour, je m'appelle Frédéric Hélain, je suis professeur à l'Université Paris-D'Hydro et donc en plus de travail d'enseignant-chercheur, depuis près de cinq ans, j'interviens auprès du RNBM qui est le Réseau National des Biothèques de Mathématiques, qui est un réseau qui s'est constitué au début de manière informelle et qui regroupe des biothécaires, des biothèques de mathématiques, des universités et des instituts de recherche. Et donc cette participation à ces travaux du RNBM, de ce réseau, m'a permis de découvrir les coulisses de ce qui se passe derrière une bibliothèque et aussi de découvrir les évolutions qui ont été extrêmement importantes depuis 15 ans et qui continuent à être extrêmement importantes. Alors, peut-être qu'il faut rappeler, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, comment fonctionne l'édition, comment fonctionnent les publications scientifiques. Les chercheurs écrivent leurs articles pour exposer ce qu'ils ont trouvé, s'il s'agit de mathématiques, même pour exposer des preuves de ce qu'ils avancent. Ils envoient des revues, donc ces revues sont animées par un groupe de collègues, de chercheurs également, qu'on appelle un comité éditorial, qui va confier l'article à un ou plusieurs rapporteurs de manière anonyme qui va donner son avis et qui décidera si l'article est publié ou non. Et après, l'article, traditionnellement, est publié par un éditeur commercial qui autrefois imprimait le document et l'envoyait et maintenant le rend accessible sous forme électronique. contre, évidemment, une facture, contre des émoulements. Alors, tout cela a beaucoup évolué il y a depuis 15 ans, puisque l'électronique a permis de diffuser toutes ces connaissances de manière beaucoup plus importante. Donc, grâce à l'électronique, on a eu l'espoir de diffuser les travaux de recherche partout dans le monde et à un coût quasiment très très faible. Pas nul, mais beaucoup plus faible qu'auparavant. Donc, cet espoir a suscité l'idée d'open access, d'accès ouvert, qui a fait beaucoup peur aux éditeurs il y a 15 ans. Mais rétrospectivement, les éditeurs, depuis ces 15 ans, ont compris qu'ils n'avaient aucune raison d'avoir peur. Au contraire, cela leur a permis de faire de très bonnes affaires. Alors, quand je dis les éditeurs, il s'agit des très gros éditeurs, car pour les petits éditeurs, qui sont souvent des petites sociétés savantes, des universités, ces transitions posent beaucoup de problèmes. Et pour les bibliothèques et les chercheurs également. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque l'électronique est arrivée, les bibliothécaires se sont associés à un consortium et grâce à l'électronique, ont conclu des accords qui permettaient à plus de bibliothèques d'accéder à plus de revues, puisque l'électronique le permettait. Mais, en contrepartie, les éditeurs demandaient à ce que les bibliothèques continuent à verser une facture de manière à préserver leur chiffre d'affaires. Et d'une certaine façon, on a reconduit un système de facturation auquel se sont ajoutées des hausses imposées par les éditeurs, qui est très difficile de lutter, et puis aussi justifiées par une augmentation du nombre d'articles. Ce qui se fait qu'aujourd'hui, les bibliothèques et les universités se retrouvent en quelque sorte pris au piège, parce qu'elles n'achètent plus des revues, mais achètent des bouquets dans lesquels c'est tout ou rien. Soit vous achetez tout, soit vous n'avez rien. Et les petits éditeurs qui sont un peu la variable d'ajustement, ces petits éditeurs qui, en général, sont servis après les gros, récupèrent ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire parce que les bibliothèques ont de moins en moins de moyens pour financer cela. Alors, on n'a pas trouvé de solution, enfin, on cherche des solutions, il y a des solutions quand même qui ont été trouvées grâce à des consortiums qui permettent aux bibliothèques de s'associer. Et en fait, même si on trouvait une solution, elle serait obsolète, car aujourd'hui, l'open access a été repris par les éditeurs. Et les éditeurs ont su retourner cette idée qui leur faisait très peur il y a 15 ans, à leur avantage, puisqu'en fait, l'idée, c'est simplement de dire oui, les articles sont accessibles gratuitement à tous, mais l'auteur doit payer quelque chose qui est un montant qui est de l'ordre de 2 000 euros par article, mais qui pourrait très bien monter à 5 000 ou au-delà. Et donc, face à cela, les bibliothèques ne sont pas forcément bien armées pour réfléchir à ce problème, d'autant plus que les chercheurs ne sont pas impliqués directement dans cette discussion. Or, il s'agit d'un problème qui concerne les scientifiques, pas seulement pour des questions financières, mais surtout pour des questions scientifiques. et puis, on se piavore à ce problème. Donc, on se piavore à vous-même et on se piavore à vous-même de la construction financière, et puis on se piavore à vous-même